Dans le cadre de l'idéation qui va se tenir le 17 mai, on veut que ça soit ludique, intéressant, positif, un moment créatif. Puis, pour faire ça, on va travailler beaucoup en petits groupes. On va utiliser différents outils collaboratifs. On va permettre, en posant des questions aussi, qui vont favoriser l'émergence d'idées créatives, donc que tout le monde puisse avoir sa place, faire entendre ses idées, sa voix. Puis, parce qu'en bout de ligne, quand on va arriver à la fin, fin du processus, on souhaite générer un projet qui va être rassembleur, qui va mobiliser tous les acteurs, actrices qui sont impliqués autour du logement communautaire. Fait que, tu sais, c'est la journée puis le moment pour pouvoir partager ses idées, ce qui nous interpelle, puis ce qu'on aimerait faire, puis surtout ce qu'on aimerait voir arriver comme transformation. À l'idéation, oui, on va rêver large, mais quand même, à la fin de la rencontre, on va essayer de se ramener, puis de cibler certaines idées qui vont susciter le plus d'adhésion ou le plus d'intérêt. Une fois qu'on va avoir ciblé ces grandes idées qui sont les plus rassembleuses, ce qui ne veut pas dire qu'on va évacuer toutes les autres idées, on va s'en aller en juin, le 7 juin, dans un espace de prototypage. C'est de partir des idées qui ont été générées, qui, oui, encore là, sont assez brutes, et de se rassembler puis de travailler ensemble pour faire émerger une idée de projet concrète qu'on pourrait réaliser en s'inspirant de ce qui est là et en s'inspirant, finalement, de ce qui est important puis de ce qui mobilise les personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !